Salut tout le monde, c'est E-Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des Airpods Pro d'Apple. Donc ces Airpods Pro, ils sont sortis aujourd'hui, donc j'ai été les chercher ce matin à l'Apple Store. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les déballer, comme ça on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et ensuite, je vais également vous livrer mes premières impressions sur le produit, parce que ce sont des intras. Et je sais que pas mal d'entre vous ont des questions, certains m'en ont déjà posé sur Twitter. Donc du coup, je vais essayer d'y répondre à travers cette vidéo. Bon après, vous vous en doutez bien, je viens tout juste d'avoir le produit, donc ça ne sera pas un test, mais plutôt une prise en main. Et puis après, bien évidemment, il y aura un test qui arrivera d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Mais en attendant, je vous propose de passer au déballage du produit. Bon donc du coup, en ce qui concerne la boîte, on va retrouver les Airpods devant, donc toujours en relief. Enfin ça, c'est classique à Apple. Après, côté, on a les logos de la pomme. Là, on a la nouvelle boîte, donc d'ailleurs qui est plus sur le long plutôt qu'en hauteur, comme on avait avant sur les anciens Airpods. Et après, voilà, le prix, donc ils sont disponibles au prix de 279 euros. Donc on va voir s'ils valent ce prix-là, parce que bon, c'est quand même vachement cher pour des écouteurs. Donc on va voir ce qu'ils valent. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner également dans les oreilles. Voilà, donc comme d'habitude, on tombe sur les petits papiers, donc on les retire. Et là, on retrouve la boîte. Voilà, on va en profiter de la regarder avant que la boîte devienne un peu noircie et rayée, comme sur les autres Airpods. Voilà, eux qui ont un peu plus de durée de vie. Mais voilà, comme ça, vous avez également une petite idée de comparaison. En fait, ça fait presque la même taille, c'est juste comme si on avait mis la boîte des anciennes Airpods sur le côté. Voilà un peu en gros à quoi ça ressemble. Ensuite, si on regarde le reste de la boîte, eh bien, on va retrouver tout simplement le câble en USB-C vers Lightning. Et on a ici également les embouts, parce que vu que ce sont des intras, du coup, on va pouvoir les régler. Donc on a plusieurs tailles. Voilà, on a la grosse taille et la petite taille. Et je pense que sur les Airpods en eux-mêmes, on va avoir la taille médium. Bon, ensuite, pour les appareils, c'est super simple. On a juste qu'à ouvrir la petite boîte. Là, on va attendre quelques secondes. Et voilà, on a un pop-up qui est ici. Sauf que là, du coup, il va falloir que je mette mon iPhone à jour avant de pouvoir utiliser Airpods Pro. Bon, du coup, Airpods Pro, qu'est-ce que j'en pense ? Pour l'instant, j'ai testé vite fait avec de la musique, parce que déjà, mon iPhone a dû se mettre à jour. Parce que vous pouvez l'utiliser seulement avec iOS 13.2, il me semble. Donc du coup, il faudra mettre votre iPhone, votre iPad, votre iPod, bref, tout ça à jour pour pouvoir utiliser Airpods Pro. Donc après, encore une fois, je les ai utilisés très rapidement. Alors par contre, je les trouve assez confortables. Alors je ne sais pas si c'est le matériau utilisé sur le petit embout blanc ou si c'est parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mis d'intra, je ne sais pas. Mais dans l'oreille, je les trouve vachement confortables. En plus, ils tiennent vachement bien. Et étant donné que la tige est plus courte, je ne sais pas, je trouve ça juste un peu plus agréable. Donc je ne sais pas si ça joue ou pas. Et par contre, je dois avouer que le design est un petit peu bizarre au premier abord lorsqu'on les regarde. Mais encore une fois, franchement, dans l'oreille, ils tiennent vachement bien. Et alors, ça fait vraiment super bizarre d'avoir la réduction de bruit active. Parce que là, vous voyez, je viens de les mettre en même temps que je vous parle. Et en fait, même si je n'ai pas de musique, si je n'ai pas de quoi que ce soit, mes Airpods ont activé la réduction de bruit automatiquement. Et là, ça fait vraiment bizarre parce que du coup, je n'entends vraiment plus rien de l'extérieur. Et après, si jamais je reste appuyé une seconde sur la petite branche, j'ai un son qui va être émis dans les Airpods. Qui va simplement changer le mode des Airpods et qui du coup, va laisser plus rentrer les sons de l'extérieur. Après, il faudra également que je teste les différents embouts, voir si ceux-là me conviennent bien. Et si jamais vous ne savez pas trop quelle taille d'embout choisir, vous allez dans les réglages de vos Airpods. Vous cliquez dessus, ça va tout simplement vous mettre, ça va tester les Airpods. Et ça va vous mettre si jamais c'est la bonne taille d'Airpods ou pas pour vous. Et je trouve ça assez ingénieux de la part d'Apple. Donc après, voilà, bien évidemment, il va falloir tester ce petit produit. Donc moi, je vais l'utiliser au quotidien pour faire mes trajets, pour aller en cours notamment. Donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense d'ici quelques semaines. Après, sinon, ils sont également résistants à l'eau et à la transpiration. Enfin, plus notamment aux éclabos sur d'eau. Donc si jamais vous voulez les mettre alors qu'il pleut dehors ou pour faire du sport et que vous transpire un peu. Eh bien, pas de souci, vous n'aurez pas rien à craindre avec ces Airpods. Et alors, pour répondre aux petites questions qu'on m'a posées sur Twitter. Donc on a demandé déjà si ça rentrait autant dans les oreilles que des intras classiques. Je pense que ça rentre autant parce que sinon, ça ne serait pas des intras. Mais la sensation est vraiment complètement différente. Si à côté, je vais mettre les intras qui sont fournus dans la boîte de Samsung, par exemple. Je trouve que c'est beaucoup plus comprimé. Et j'ai vraiment plus cette impression d'être dans une piscine et avoir de la musique dedans. Et on n'entend plus tous les bruits extérieurs. Là, on a beaucoup moins cette sensation-là. Donc voilà, ça rentre tout autant dans les oreilles. Mais je trouve qu'ils sont bien plus confortables. Alors certains vont dire, ouais, c'est parce que c'est Apple, tu kiffes, nanana. Mais vraiment, pour mettre les deux dans les oreilles, un de chaque côté, un Airpods et un truc Samsung ou même un autre intras classique, je trouve vraiment que les Airpods sont plus confortables. Et après, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve qu'ils tiennent bien mieux dans l'oreille. Donc du coup, pour faire du sport ou si jamais vous, avec vos Airpods, vous avez des problèmes de Airpods qui tombent, parce que je sais que ça arrive à certaines personnes, eh bien, regardez ces petits intras parce que franchement, ils tiennent vachement bien dans les oreilles. Et on peut secouater dans tous les sens sans qu'ils tombent. Donc c'est vraiment super cool. Donc premier ressenti, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Après, encore une fois, il va falloir voir sur le long terme, parce que là, j'ai testé vraiment très vite fait avec quelques musiques, la réduction de bruit assez surprenante, après à voir dans la rue ce que ça va donner, etc. Et puis, on va également tester avec différents types de musiques, pour voir comment elle se débrouille avec des sons différents, donc du rap, du électro, du classique, du rock, bref. On va tester tout ça, et donc du coup, je vous tiendrai au courant dans quelques semaines, lorsque je sortirai mon test sur ces petits Airpods Pro. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner ici. Allez, salut !